allez hop là et oh mais benoît s'est transformé en marie voilà alors ce mois ci donc nous allons comme d'habitude vous présenter trois nouveaux jeux deux jeux disponibles dans la boutique et un jeu disponible à la ludothèque allez c'est parti et voici renard des bois alors un peu comme toujours dans accessi jeux dans les accessi news on vous propose des jeux de plis et ben encore un mais celui là il a le grand avantage d'être un jeu de plis spécialement conçu pour deux joueurs donc je plis c'est la famille du tarot de la belote tout ça tout ça renard des bois c'est un jeu très sympa où on va s'affronter sur plusieurs manches jusqu'à ce qu'un joueur obtiennent 21 points et pour obtenir ces points on va se distribuer les cartes qui sont adaptés comme d'habitude on adapte les cartes accessi jeu donc elles ont des numéros qui peuvent aller jusqu'à 11 et elles ont des couleurs il ya trois couleurs et donc en plus d'avoir une couleur et un nombre et bien tous les chiffres impairs ont un effet donc en fait comme dans un jeu de plis un joueur va jouer une carte l'autre va devoir mettre une carte de la même couleur celui qui a la carte la plus forte dans cette couleur remporte le pli et le pose devant lui oui mais chaque numéro impair a un effet du style piocher une carte du style même si vous avez perdu le pli c'est vous qui commencez le pli suivant etc etc donc on va en fonction des cartes qu'on a en main des 13 cartes qu'on a en main au début de la partie réfléchir à comment on va utiliser ces cartes impaires à effet pour faire des plis et pourquoi le nombre de plis a de l'importance parce que c'est ça qui va sur une partie entière faire le nombre de points faire un pli deux plis ou trois plis va vous rapporter six points mais si vous faites quatre plis vous repassez à un point et si vous faites cinq plis vous repassez ça fait deux points six plis trois points mais si vous repassez à sept plis vous repassez à six points six points si vous faites sept huit neuf mais si vous faites dix plis c'est zéro point donc en fait on doit tout au long de la partie un peu réajusté en fonction des cartes qu'on a en main qu'on pioche pour réussir à faire un nombre de plis qui nous qui fasse qu'à la fin de la manche on n'est pas totalement ridicule et à ce moment là chacun compte ses plis ses points on relance une nouvelle manche et le premier qui a 21 points a gagné la partie niveau des adaptations c'est ultra simple il ya la perforation qui indique dans quel sens tenir sa carte d'un côté de la carte un pictogramme en relief qui indique la couleur et de l'autre côté la valeur chiffrée la adaptation est complété par une aide de jeu qui se trouve ici donc sur laquelle il ya chaque numéro un père qui est écrit avec l'effet en gros caractère associé à côté on l'a passé au braille également pour les personnes qui lisent le braille et donc oui ça va de la carte 1 à 11 donc on a six effets en tout pour chaque carte un père qui sont précisés ici et voilà puis accessoirement pour les gens qui voient bien le jeu est joli oui c'est vrai il ya une très une très belle déla très fine justement dans un dans un dans un univers bas très forêt et tout il ya des forêts il ya des renards des bûcherons ces renards des bois et c'est disponible à la boutique accès six jeux et voici maintenant zombie life donc c'est un jeu de james ernest on vous avez déjà présenté de cet auteur le jeu les jeux jours de chance et l'auberge des pirates donc ce sont trois jeux qui peuvent se jouer avec le même deck de cartes mais sont qui ont trois règles différentes donc aujourd'hui je vais m'attarder sur celle de zombie life c'est un jeu de stop ou encore dans lequel vous allez devoir prendre des risques mais pas trop c'est un jeu qui joue de trois à six joueurs alors le concept vous avez au début du tour enfin au début de la manche chacun une carte qui va être posée devant vous les cartes sont numérotées de 1 à 10 et la personne qui a la carte la plus faible a commencé son tour le concept vous avez une pioche au milieu à côté de laquelle va se trouver ce qu'on appelle la horde donc ça va être une zone dans laquelle les zombies qui sont matérialisés par les cartes vont se stocker progressivement au fur et à mesure des actions des joueurs chacun devant soi a également une zone qui s'appelle le refuge de l'enquête devant la dans laquelle il va pouvoir stocker ses propres cartes le principe du jeu c'est qu'à chaque tour vous allez piocher une carte et choisir de la mettre soit dans votre refuge soit dans la horde le truc où il faut vous faire gaffe en fait c'est que si jamais vous piochez une carte et que le numéro de la carte se trouve déjà dans votre refuge et dans la horde que vous avez donc un double qui a déjà été mis en place eh bien vous êtes automatiquement éliminé de la manche donc en fait il faut vous il faut que vous jonglier en permanence pour sécuriser votre refuge de sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de doublons avec la horde et que vous ne vous retrouviez pas coincé et d'un autre côté votre objectif final en fait ça reste d'accumuler des cartes dans votre refuge parce que c'est le nombre de cartes stockées dans votre refuge qui va vous donner des points à la fin de la manche donc vous devez à la fois en avoir suffisamment pour marquer des points et en même temps faire attention à ne pas en avoir trop ou alors pas de valeur trop forte pour éviter les doublons avec les cartes qui se trouvent dans la horde il ya une troisième mécanique de jeu qui consiste à se cacher donc c'est un peu comme se coucher concrètement vous ne quand vous décidez de vous cacher vous ne jouez plus d'ici la fin de la manche quand vous vous cachez vous retournez les cartes qui sont devant vous donc qui sont dans votre refuge vous les mettez face cachée en fonction du nombre de personnes qui sont encore en jeu donc si vous êtes le premier à vous cacher vous allez en retourner plein et les cartes qui sont retournées ne seront pas validées à la fin pour compter vos points si par contre vous êtes par exemple le troisième à vous cacher alors qu'il ya quatre joueurs ça peut être intéressant parce que vous ne retournez qu'une seule carte il ne reste qu'un autre joueur en jeu et donc potentiellement vous pouvez marquer vous pouvez sécuriser on va dire pas mal de points à chaque fois qu'un joueur meurt en fait on peut récupérer une carte qu'on avait caché c'est ça exactement donc ça peut être intéressant ça peut être intéressant de se cacher au début si ça sent trop le roussi tu veux dire tout à fait vous compter sur les autres joueurs pour mourir à leur tour une dernière stratégie donc elle ça va être là on prend un peu tous les risques ça va être de vouloir être là vraiment la dernière personne en vie à ne pas s'être caché ça peut être intéressant parce que du coup on se retrouve tout seul à jouer en dernier et à ce moment là on tire les cartes et potentiellement on peut marquer plein de points et d'un autre côté si on en tire trop et bien on peut se faire éliminer voilà donc c'est un jeu qui est assez fun à jouer on y avait joué à quatre ils se comprendent assez vite c'est vraiment parmi cette série de petits jeux qui joue bien au niveau de l'adaptation donc elle est très simple on a vraiment juste les stickers points en haut à gauche qui correspondent à chaque fois à la valeur de la carte avec le chiffrage accès six yeux accès six yeux comme d'habitude un point vaut un un rond vaut cinq un carré vaut dix et comme ça va que jusqu'à la carte numéro 10 c'est vraiment ultra simple c'est vite vu et puis voilà et maintenant voici monster café un jeu de thé aux rivières qui est uniquement disponible à la ludothèque alors dans la règle il dit c'est le dernier qui a vu un film de star wars qui est le premier joueur parce que on est un peu dans l'ambiance le café des monstres dans star wars on va voir plein de monstres bizarres qui sont accoudés au comptoir pour boire un café on va jouer avec différents types de monstres et là tout de suite vous voyez dans la boîte il ya plein de sachets avec des jetons donc déjà de base il ya pas mal de jetons mais nous on en a remplacé pour faire en sorte que de façon tactile on puisse les reconnaître parce que sinon c'est juste des petits jetons en carton donc nous on a remplacé par des diamants par des jetons en plastique etc je vous passe le descriptif de tous les jetons mais c'est des jetons qu'on va récupérer au fond au fur et à mesure de la partie en fonction des monstres qu'on va poser en fait au début de la partie donc on est on va choisir un menu il ya une règle dans lequel il ya différents menus qui vont dire avec quels monstres on joue donc on va jouer avec le monstre chantilly le monstres cookies le monstres café etc et on va tous piocher j'ai plus le nombre en tête je crois une dizaine de cartes de mémoire ça doit être ça en main on va les regarder on va voir j'ai trois monstres cookies de monstres petites crottes quatre monstres café etc et en fonction de la tendance de notre jeu on va poser devant nous en ligne trois cartes qui vont être notre ligne arrière trois cartes cachées et toutes les autres on va les mettre devant nous visibles pour tous les autres joueurs et tous les joueurs vont faire la même chose en même temps donc on va découvrir en même temps tout ce qui est disponible chez nous chez les autres et à notre tour de jeu on va jouer un des monstres visibles que ce soit chez nous ou chez les autres on peut se servir chez les autres en disant ah bah tiens marie je joue ton monstre cookie ah bah voilà je joue ton monstre cookie et qu'est ce que je récupère à ce moment là un jeton cookie je vais dire tiens cécile je vais jouer ton monstre café et là qu'est ce que je gagne un jeton café alors chaque jeton a des a des particularités différentes les jetons café c'est ce qui fait les points de victoire à la fin de la partie la fin de la partie le joueur qui a le plus de café a gagné le jeton cookie par exemple c'est un jeton qu'on cumule sur plusieurs manches et à la fin de l'ensemble des manches le joueur qui a le plus de jetons cookie gagne cinq cafés donc tout au long de la partie on va s'amuser à jouer dans notre jeu dans le jeu des autres pour jouer ce qui nous intéresse mais vous allez me dire à quoi sert ces fameuses cartes arrière et bien en fait quand quand un joueur a plus que six cartes devant lui on peut plus jouer sur ces cartes on continue à jouer les cartes des uns les autres jusqu'à ce que chaque joueur ait six cartes devant lui donc trois cartes face cachées trois cartes face visible à ce moment là la manche s'arrête on retourne toutes nos cartes les cartes qui sont sur les lignes sur la ligne avant valent 1 les cartes qui sont sur la ligne arrière donc ce qu'on a fait un peu comme paris au début de la partie valent 2 et à ce moment là on va regarder au centre de la table toutes les cartes qui ont été jouées mettons que dans cette manche il y a quatre cartes cookies qui ont été jouées dans l'ensemble des joueurs il y a donc quatre cafés à gagner on regarde en fait pour chaque type de monstre combien combien il y a de cartes jouées et chaque carte vaut un café donc quatre cartes cookies jouées donc quatre points de victoire café à gagner et pour savoir qui va gagner ses points de victoire café et bien on regarde les six cartes qui sont devant nous donc comme je vous ai dit les cartes du haut valent 1 les cartes du bas valent 2 donc si jamais j'avais caché trois cafés dans ma ligne arrière j'ai six cafés devant moi si quelqu'un avait mis trois cafés dans sa ligne arrière plus un café dans sa ligne avant il aurait sept cafés et c'est lui qui remporterait les fameux cafés du centre qui ont été joués pendant pendant la manche donc voilà en fonction de ce qui se passe il ya même des cartes qui permettent d'échanger des cartes cachées de sa ligne arrière avec des cartes de sa ligne avant et donc on va réadapter notre stratégie en fonction de ce qui a été joué pendant la manche où est ce qu'il y a des points dans quel type de monstre et essayer de se faire une majorité dans un type de monstre qui va nous permettre de gagner des points café à la fin de la manche et donc on peut estimer ce qu'ont les autres dans leurs mains et en fait oui il ya il ya même un monstre il ya un monstre dont c'est le principe de c'est le principe c'est un on l'appelle le devin quand on joue on va comme on voit que l'autre il arrête pas de jouer des cafés on se dit ah bah lui il doit avoir des cartes café derrière lui à ce moment là on joue le monstre qui nous permet de faire l'effet de divination et là je dis cécile n'arrête dans ton jeu cécile je sais que tu as un monstre café et là elle me dit oui bien vu et là je gagne deux jetons café pour avoir deviné mais si elle avait dit ben non je t'ai bien vu j'en ai pas c'est elle qui gagnait deux jetons café donc chaque petit chaque monstre a son petit effet qui est rigolo à jouer et du coup niveau adaptation ça donne quoi oh bah comme toujours avec ces six jeux on a donc les jetons on les a remplacés par des jetons de formes différentes et les monstres bas sur chaque sur chaque carte il y a un pictogramme différent qui fait que on sait voilà celui là je sais pas ce que c'est évidemment je tombe sur des monstres que je connais pas celui là par exemple c'est le monstre que je touche avec la forme triangle je sais que quand je le joue je peux reprendre une des cartes qui a été joué au centre de la table pour la faire revenir dans mon jeu voilà donc chaque chaque pictogramme à chaque montre à monstre à son pictogramme et chaque monstre à son effet voilà voilà donc ça c'est monstre café c'est franchement très fun à jouer il ya beaucoup de jetons beaucoup de monstres donc il est dispo à la ludothèque mais il n'est pas aussi il n'est pas possible de le vendre sur la boutique accessi jeu ça ferait trop cher et trop compliqué mais on vous encourage à venir le découvrir à la ludothèque et voilà c'est fini pour cette première de marie bravo marie c'était très très bien quel talent quel talent merci à vous de m'avoir assisté n'est ce pas tout à fait c'est vrai que je t'insistais sur le coup c'était la vidéo accessi news du mois d'octobre on se retrouve en novembre avec une petite nouvelle faut attendre le mois prochain pour voir qui c'est suspense à bientôt au revoir alors ouais donc avant que je dise on va reprendre à dire du coup au niveau adaptation pour me lancer la question et comme ça moi je réponds et comme ça la conclusion tu l'as mais tu seras ou cas de couleurs il y en a trois merci chère assistante et bon bah c'est parti allez alors on est sur le côté prête tu fais le timer j'écoute attends je regarde mon siège et c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci.